Ah, alors, Briante. Briante ne m'a pas déçue une fois de plus, contrairement à ce que la réunion disait. Il nous donne une marosa qui, contrairement à ce que son prénom peut suggérer, n'a rien d'une tendre, rien d'une douce. C'est une femme de quartier pauvre qui est dans la survie permanente, dans l'urgence. On retrouve la façon qu'il a de suivre ses personnages dans des dalles de ruelles, sous la pluie de la mousson, au milieu des ordures. Et tout le temps, cette marosa qui tient sa famille à bout de bras et qui, du coup, est assez rapeuse, c'est pas une séductrice, mais elle nous embarque. Elle nous embarque et elle est embarquée. Et voilà, moi j'ai marché une fois de plus. Alors certes, bien qu'on soit un peu dans le même esprit que dans Kinata, qui était un vrai coup de poing et qui évoquait la même chose, c'est-à-dire ce système de corruption en cascade et de délation en cascade qui tient le petit peuple de Manille, certes c'est moins fort, mais ça se tient drôlement quand même debout et jusqu'à la fin. Et je trouve que Mendoza a un art inimitable de filmer la poisse au sens atmosphérique et météorologique et au sens de la malchance, de la naturellement. Elle est moise, quoi.